Cette année à l'IFA on a vu plein de nouveautés dans le monde des aspirateurs robots et on a été faire un tour sur le stand de Roborock qui lors de sa conférence IFA annonçait trois produits vraiment hyper intéressants. Voici un petit résumé en 30 secondes avant de parler du Curevo Max Curve qui est la star de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors on est ici sur le stand de Roborock à l'IFA, on a eu la chance aujourd'hui d'assister la conférence de Roborock et de découvrir trois nouveaux produits qui sont vraiment top. D'abord il y a le Curevo Curve qui est un aspirateur qui a un look un peu particulier on dirait qu'il vient de l'espace mais surtout il a une fonctionnalité incroyable c'est qui se soulève et il y a dessous il y a une double brosse qui par exemple quand il aspire les cheveux redirige les cheveux vers le milieu et pour ensuite les extraire directement de la brosse donc il n'y a jamais de cheveux qui se mêle dans la brosse. Et puis il y a aussi le Curevo Slim qui est un aspirateur qui est hyper fin il fait 8 cm de hauteur et puis il a aussi un système de double brosse il est doté d'un système de navigation qui est ultra performant pour détecter même les plus petits objets et puis je vais juste vous montrer le dernier objet qu'on a découvert ça c'est le H5 il est ultra léger la partie principale elle pèse que 1 kg 5 je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait mais c'est vraiment hyper léger et c'est donc un aspirateur il ne lave pas ne fait qu'aspirer mais il le fait super bien une puissance d'aspiration qui est assez phénoménal 158 R Watt ce qui est tout simplement la plus grosse puissance d'aspiration pour un aspirateur à main aujourd'hui en septembre 2024 allez je vais continuer à nettoyer le stand parce qu'il y a plein de monde qui est passé donc il faut un peu faire le propre et je le fais vraiment en plus. Donc après avoir bien nettoyé le stand de Roborock ça leur a plu et pour me remercier ils m'ont proposé de nous envoyer le Curevo Curve il est ici c'est cool on va le tester. Alors le Curevo Curve propose la puissance d'aspiration la plus élevée du marché à ce jour 18500 pascal et Roborock affirme qu'il élimine 100% des poussières sur le sol et 99,5% des poils sur les moquettes et les tapis. D'ailleurs si vous avez des animaux ou des cheveux par exemple pas comme moi donc Roborock assure même 100% d'élimination des poils sur sol dur et un taux de 0% de chance pour que les poils se coincent dans la brosse grâce à son système duo divide que vous avez vu au début qui est en fait une double brosse qui ramène les poils vers le milieu pour ensuite les aspirer et les envoyer vers le bac à poussière. Alors sur le côté il y a une brosse latérale flexi arm qui s'extrait du corps de la spie pour atteindre 100% des bords et des coins c'est Roborock qui dit ça et c'est vachement ambitieux il me tarde de voir l'efficacité. Pour le lavage le Curevo Curve est équipé de deux serpillères rotatives qui tournent à 200 tours minutes avec un débit d'eau réglable sur 30 niveaux rien que ça je vois pas à quoi ça sert. Pour la détection de l'environnement et la reconnaissance des obstacles le Curevo Curve utilise une caméra rgb et une fonctionnalité d'IA, Reactive AI comme sur le précédent qu'on avait déjà testé. Il utilise aussi un radar lidar qui lui permet une navigation ultra fluide avec même la suggestion intelligente de zone interdite. Et puis sa petite maison au look de l'espace est une station multifonction elle nettoie les serpillères avec une eau à 75 degrés personne ne fait mieux aujourd'hui sur le marché et les serpillères sont ensuite séchées à l'air chaud. La vidange de la poussière est automatique tout comme le remplissage de l'eau propre pour que l'aspi reparte dès qu'il est chargé à l'attaque de vos sols. Et puis la fonctionnalité la plus dingue de cet aspi et c'est aussi pour ça que j'avais super envie de le tester c'est qu'il est le premier aspi robot du marché à pouvoir franchir des seuils de 4 cm car il est équipé d'un châssis adaptatif qui lui permet de se soulever intégralement de 1 cm grâce d'une part la roulette directionnelle à l'avant et aux roues bien sûr à l'arrière. Et même si vous n'avez pas de seuil très haut ça lui permet aussi de nettoyer en profondeur les moquettes ou les tapis à poils longs et c'est exactement ce que j'ai chez moi dans mon salon on verra ce que ça donne. Alors juste un point important le prix il coûte 1499 euros alors c'est vrai que c'est cher mais pour son lancement il réduit que de 300 euros en ce moment je vous mets le lien vers amazon en description de la vidéo pour aller voir ça. Voilà vous savez tout on est parti pour l'unboxing du Curevo Curve de Roborock. Vous imaginez même pas le problème que j'ai chez moi quand je ramène des aspirateurs robot parce que je suis au quatrième sans ascenseur et ils sont toujours tous très lourd c'est pour ça que j'ai des muscles. En haut du carton on a deux serpillères qu'on instaura sous l'aspirateur avec une doc ensuite on a l'aspirateur robot j'espère que j'ai pas cassé ma table. Tiens une fois elle n'est pas coutume on va commencer par le dessous de l'aspirateur donc là on a la roue directionnelle, les deux roues qui sont sur ressort, la petite brosse latérale flexi arm et puis on a comme je vous disais au début une brosse rouge et une brosse noire qui sont marquées de couleurs sur le côté donc on peut pas se tromper quand on les remet. Je remets la brosse rouge et je remets la brosse noire. Pas mal le système et ça va permettre de faire venir les cheveux, les poussières, les poils longs d'animaux au milieu pour ensuite les faire rentrer dans le bac à poussière. Voilà bon on a aussi une serpillère qui va sortir du corps de l'aspirateur pour aller nettoyer le bord des plantes et des murs et puis à l'avant on a la roue directionnelle qui va se soulever de 1 cm pour que l'ensemble puisse passer des seuils hauts de 4 cm et ça c'est vraiment une nouveauté. Au dessus on a un grand plateau aimanté avec donc le bac à poussière qui est ici qui est assez grand évidemment qu'on n'aurait pas forcément besoin de vider parce que vous avez la base dans lequel lui même va se vider tout seul sauf que l'aspirateur tout seul sans la base peut aussi être acheté donc c'est quand même utile d'avoir le bac à poussière que l'on peut vider manuellement. Donc au sommet on a la tourelle avec le radar qui va tourner qui va permettre d'analyser l'environnement de l'aspirateur et puis c'est marqué Reactive AI donc il va permettre avec la carmère rgb qui est ici d'analyser l'environnement de détecter les obstacles et puis avec deux boutons sur l'aspirateur un pour l'allumer et un pour lui demander de retourner à sa base. Et puis à l'arrière on a les ports de charge pour que l'aspirateur puisse se charger et puis il y a aussi un radar ici un détecteur et puis là je pense que ça doit être par ici que par la poussière et peut-être par ici que rentre l'eau avec ces grosses roues qui sont montées sur ressort et qui vont lui permettre de passer les tapis les moquettes et les seuils de 4 cm de hauteur voilà pour l'aspirateur maintenant je crois qu'on va devoir passer à la station spatiale enfin espèce de base bizarre qu'il a. C'est pas mal quand même moi j'aime bien le design bon c'est un un sac supplémentaire pour mettre dans la base pour la poussière et puis le cap d'alimentation pour brancher la base donc vous voyez la rampe de lancement là où va monter l'aspirateur est plutôt courte elle n'est pas aussi longue que sur les précédents aspirateurs robot que j'ai testé et qui demande évidemment un petit peu de place devant la base donc à l'arrière on voit les plots là où l'aspirateur va venir se charger et puis c'est ici que vont venir se nettoyer les serpillères d'ailleurs je pense que le système est amovible voilà et c'est avec ça qui va tourner que l'aspirateur va nettoyer les serpillères alors ici on a la partie où va se planquer le sac de l'aspirateur pour la poussière ici on a le bac d'eau propre et le bac d'eau sale à vue de nez je dirais que ça fait 3 litres chacun ça doit être ça à mon avis voilà maintenant on connaît l'aspi on connaît sa base je vais tout remettre dans le carton et je vais dans la voiture et on se retrouve chez moi pour la suite parce que c'est là bas que j'ai installé parce que j'ai des tapis avec des grands 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 poils allez à tout de suite j'ai donc débarqué chez moi avec le cure evo curve je l'ai branché et installé à la place de mon ancien aspi qui était un petit peu jaloux alors juste avant le lancement j'ai évidemment rempli le bac d'eau propre comme ça c'est fait la config est ultra simple on scanne un qr code le smartphone se connecte à l'aspi et récupère les infos du wifi de chez moi pour devenir autonome et contrôlable à distance depuis l'appli roborock ensuite sur l'appli j'ai répondu à quelques questions liées aux paramètres de ce dont j'ai besoin pour mon appart une fois que j'ai validé ce qui me correspond le cure evo curve a lancé la visite de reconnaissance pour créer la carte de mon domicile alors encore une fois pendant la phase de reconnaissance les conseils sont les mêmes que d'habitude ouvrez toutes les portes de toutes les pièces faites le maximum d'espace pour que la plus grande surface possible soit reconnu et enregistré une fois pour toutes dans la carte je vous conseille d'ailleurs de bouger table basse de salon chaise et objets faciles à déplacer il vaut mieux qu'il les contourne pendant son nettoyage plutôt qu'il les évite tout le temps parce que la zone où il se trouvait n'a pas été enregistré dans la carte et puis l'aspi est aussi capable de se débrouiller même dans les espaces peu éclairés car il est bien sûr équipé d'une torche led en façade encore une fois les précautions d'usage pour optimiser la carte sont les mêmes après sa création je vous conseille d'éditer les pièces de les renommer de les diviser de les fusionner car votre aspi est intelligent mais c'est pas un agent immobilier pour autant il faut lui expliquer comment est organisé votre appart les pièces les couloirs et surtout lui indiquer les zones à éviter et pour cela vous pouvez créer des murs virtuels et des zones interdites mais grâce à ses radars et son ia et ben le coeur va détecter mes meubles les petits objets qui pouvaient le gêner et a donc suggéré des zones à éviter vraiment pas mal bon une fois que tout a été prêt on a pu lancer le cure évoqueur alors pour chez moi j'ai programmé un nettoyage tous les matins à 9 heures et chaque soir quand je rentre l'appart est nickel je l'ai quand même filmé ce week-end pour voir comment il bosse il le fait vraiment bien évidemment la brosse latérale extensible c'est très efficace pour attraper les saletés le long des plaintes et des meubles et puis bien sûr la serpillère extensible c'est aussi devenu un incontournable pour laver au plus près des plaintes on ne change pas une équipe qui gagne et c'est pour ça qu'on retrouve ça sur tous les aspirateurs haut de gamme alors sur cet aspi j'ai été aussi satisfait de trois points tout d'abord la puissance d'aspiration 18500 pascal c'est énorme et ça lui permet de ne rien laisser passer même sur les tapis à poids de long qu'il est donc capable d'atteindre très facilement grâce à son châssis adaptatif et à chaque fois il aspire les saletés qui sont bien incrustées dans le fond des tapis ensuite j'ai aussi beaucoup aimé l'appli Roborock qui propose énormément d'options il y en a tellement que celle que je trouve finalement la plus géniale c'est le fait de pouvoir créer des raccourcis vers des scénarios proposés et auxquels on peut accéder depuis la page d'accueil de son curve dans l'application je peux pas vous détailler mais j'ai aussi trouvé une fonctionnalité qui permet de nettoyer la station elle-même avec la possibilité d'enlever l'eau résiduelle au fond du bac de nettoyage et croyez moi ça c'est loin d'être un détail car l'eau stagnante et bien ça sent pas très bon en fait là où on peut expliquer le prix assez élevé de cet aspi c'est un peu pour tout ça une appli ultra complète mais aussi des performances de très haut niveau avec deux buts nettoyer au mieux chez vous et le faire de manière autonome le plus longtemps possible alors on a testé le coup des cheveux laissés par terre ça marche super bien ils sont aspirés et rien n'est bloqué dans la brosse j'ai aussi jeté plein de saleté par terre il a rien laissé traîner et pour le lavage une mention très bien il passe partout ses multiples passages lui permettent de ne rien rater et surtout j'ai pas vu de traces sur le sol après le séchage c'est donc du très haut niveau sur toute la ligne alors le seul truc dommage c'est qu'on ne peut pas brancher le curve sur une arrivée une évacuation d'eau mais ça viendra sans doute chez Roborock et puis il y a un autre truc que je regrette c'est que la tourelle avec les radars ne puisse pas se rétracter car ça lui interdit de passer sous certains meubles comme c'est le cas dans mon salon par exemple mais pour tout le reste difficile de lui trouver des défauts tellement il est efficace et complet dans les paramètres que l'on peut régler pour la spi mais aussi pour la base de nettoyage clairement on est sur du très haut niveau il va être difficile de le faire mieux si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires je vous mets un lien pour aller voir plus d'infos sur le Roborock Curevo Curve on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Contest